Bonsoir tout le monde, un petit tirage pour le solstice de Yule qui est donc cette nuit qui va marquer la nuit la plus longue de l'année et dès demain le retour à la lumière Alors à la coupe, ce qui est ressorti sans surprise on a la roue de fortune qui ressort énormément en ce moment qui correspond tout à fait au changement de cycle du portail de Yule j'avais dit dans une précédente vidéo que beaucoup de relations seraient concernées par cette roue de fortune des liens seraient coupés au niveau énergétique c'est ainsi et quand vous regardez cette lame on voit bien qu'il y a un fil, vous voyez, il y a une personne qui s'englote et deux autres qui déroulent un fil qui va être coupé donc c'est très impactant sur le plan des relations pour des raisons énergétiques que j'ai développées dans mes précédentes vidéos la deuxième lame de la coupe, encore une lame majeure c'est celle de la force donc il va être question d'autorité de persévérance de s'accrocher, de patience et puis la force elle porte bien son nom et donc il y a forcément, forcément un rapport de force voilà, pour pouvoir piloter la roue elle ira dans le sens du plus fort donc il va falloir s'accrocher il va falloir se déterminer se positionner dans les buts pour les buts qu'on a, les objectifs bref, tout ce qu'on souhaite mettre en route et surtout ne pas lâcher ne pas lâcher, être déterminé avec cette carte alors ce qui est ressorti ensuite quand j'ai battu le jeu la première lame c'était le page c'est un page de coupe le page de coupe en tarot peut représenter les enfants peut représenter aussi les projets qui tiennent à cœur on est sur un page donc on est sur une énergie qui est jeune on est sur des coupes donc on est sur des émotions et on est sur ce qui fait plaisir mais également sur des enfants nous savons bien que les enfants sont dans la ligne de mire de l'actualité et le page rejoint bien l'énergie de la roue qui enclenche quelque chose de nouveau de toute façon la deuxième lame qui est ressortie en battant le jeu c'est celle du roi d'épée donc le roi d'épée est une énergie qui est assez froide qui est très administrative qui peut représenter le législateur si on se place du côté des enfants qui peut représenter aussi les ambitions toutes les démarches à faire toute une série d'actions à poser de travail à faire pour pouvoir développer les projets que l'on a on peut relier ce page pardon, ce roi d'épée je vous le montre de plus près on peut le relier à la force parce qu'il va vraiment falloir s'appuyer sur lui si on veut poursuivre son cap mais il peut aussi représenter une menace avec son côté froid son côté implacable par rapport aux enfants voilà je vous laisse méditer sur ce court tirage et je vous souhaite un très très bon sabbat de Yule à très bientôt à très bientôt à très bientôt